Mais quelle nuit en Bretagne et dans la Manche, essentiellement nuit blanche, à sentir le vent cogner. Des records de vent ont été battus, les prévisions météo ne s'étaient pas trompées. Des arbres déracinés, des toitures arrachées par les rafales de vent jusqu'à 207 km heure. Première grosse tempête de la saison, la Bretagne est la région la plus touchée. A Brest, cette nuit, des rafales à 156 km heure. En 16 ans de vie bretonne, Patrice et Anne-Josepho n'avaient jamais vu ça. Vers 12h du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que son toit commençait à se surélever. Et puis une demi-heure après, tout est parti en vrac. Ça s'est éparpillé. C'était vraiment, vraiment difficile. La nuit, on n'a pas dormi du tout et vraiment, je n'ai jamais vécu ça. J'ai déjà eu des tempêtes ici, mais là, franchement, c'est le pompon. Le couple avait pourtant anticipé et pris ses précautions. Mais le vent a été plus fort. Vous voyez, là, on avait mis des grosses pierres, là. Il y avait quatre grosses pierres comme ça sur le toit. Et ça arrivait quand même à décoller le toit plus la pierre, quoi. Des rafales de vent impressionnantes. 190 km heure à Plougonvelin et Brignogans. 195 sur l'île de Bas. Et même 207 km heure enregistrés à la pointe du Rat. Les dégâts sont considérables. Des maisons éventrées. Des toitures envolées. Une église endommagée. 1300 personnes ont dû être déplacées dans la nuit. À Brest, le vent est parvenu à briser une grue en deux. J'ai entendu un gros boum. La grue, elle est tombée. Incroyable. La grue, elle est tombée. Ce matin, plus d'un million de foyers étaient privés d'électricité. On n'a plus rien. Plus d'électricité, plus aucun appareil qui fonctionne. Heureusement qu'on a laissé quelques volets ouverts. Ce qui nous permet quand même d'avoir un peu de lumière du jour. Mais sinon... En cause, des câbles arrachés. Mais surtout des arbres tombés sur les lignes électriques. Il ne reste plus rien. Partout, sur les côtes bretonnes et normandes, le vent a déraciné des centaines d'arbres. Un chauffeur routier a été tué dans l'Aisne. Il était dans son véhicule quand un arbre est tombé sur la cabine de son camion. Dans le Fénistère, pour éviter de nouveaux accidents, la circulation a donc été interdite et les pompiers fortement mobilisés, débordés même. Mais non, mais je veux dire, sur la route de la Lutère, là, c'est courtier, il n'y a personne et il y a un arbre au vu de la route. C'est ça, la Lutère ? Ouais. En plein virage, t'arrives l'eau, en pleine nuit, tu ne vois pas, il y a un arbre. Aujourd'hui, la tempête a perdu en intensité, mais elle est toujours là. Désormais en Normandie et dans les Hauts-de-France. Fortes rafales de vent, risques de submersion, les autorités appellent à la prudence. Le sud de l'Angleterre également est touché. Cet après-midi, les rafales de vent dépassaient encore les 100 km heure. Plusieurs localités ont été inondées. Certains commerces ont dû fermer. J'étais là à 7 heures et c'était désespérant, complètement désespérant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour se protéger ? Je ne sais pas. Mon magasin était sous près d'un mètre d'eau. Le niveau a un peu baissé désormais, mais ça reste un gros problème. Pour notre magasin, on va essayer de sauver ce qu'il reste à sauver et voir l'étendue des dégâts. C'est très dur. La tempête Kiran est presque terminée, mais une autre tempête est déjà annoncée pour ce week-end. Où devant de l'Atlantique jusqu'à l'est de la France, les rafales pourraient atteindre jusqu'à 130 km heure.